... Ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV, la web TV officielle d'IFTM Topresa 2013. Nous sommes en compagnie de Frédéric Pierret, le directeur exécutif de l'Organisation Mondiale du Tourisme. Frédéric, bonjour. Comme chaque année, on va pouvoir faire un point sur comment se passe le tourisme au niveau mondial. Alors, quelles sont les dernières statistiques qu'il faut avoir en tête ? Le tourisme mondial se porte bien au point qu'il est en train de dépasser depuis plusieurs années maintenant toutes les prévisions. En 2012, il y a eu une croissance en volume de 4%. On a dépassé le chiffre symbolique du milliard d'arrivées internationales de touristes et aussi une croissance de un peu plus de 4% en valeur. Donc, quand on voit les taux de croissance des pays occidentaux actuellement, on peut se dire que c'est quand même un secteur qui se porte bien. En Europe, taux de croissance aussi tout à fait correct, 3,6% en volume, presque 2,5% en valeur, ce qui aussi fait des rentrées internationales importantes, plus de 457 milliards de dollars pour la seule Europe. Donc, c'est une activité qui se porte bien. Aujourd'hui, quand on ajoute le tourisme international et le tourisme domestique, on arrive pratiquement à 83% de la population mondiale. Ce qui veut dire que si on continue sur ces tendances-là, dans moins de 5 ans, l'ensemble des arrivées de touristes, ça représentera la population mondiale. Il va falloir s'en occuper. Et bien s'en occuper. Quelles sont justement les actions que mène l'OMT ? Vous êtes au cœur de cette organisation. Quelles sont les actions que mène l'OMT de manière très concrète ? Hormis l'analyse et les statistiques, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie ? Alors, dans la vraie vie, d'abord, on essaie de faire en sorte que le tourisme soit une activité positive. C'est-à-dire, on favorise tout ce qui est tourisme durable, tout ce qui est aussi élimination des côtés négatifs du tourisme, avec des campagnes qui sont venues depuis plusieurs années maintenant. L'OMT a beaucoup publié sur le tourisme durable, sur les méthodologies, les critères. Et puis, très concrètement, on essaie de lever un certain nombre de barrières au développement du tourisme international. Première barrière, les visas. Les visas sont une nécessité, nous ne cessons de le dire. Les pays sont souverains à la matière pour protéger leurs frontières, pour lutter contre la criminalité, le terrorisme ou l'immigration illégale. Mais d'un autre côté, eu égard à l'ampleur des volumes à traiter, les modalités de délivrance des visas, aujourd'hui, constituent un véritable frein. Et donc, nous encourageons les pays et les régions, au niveau des différentes régions du monde, à avoir des accords et à faciliter les modalités de délivrance des visas. Deuxième grand objectif, c'est de donner confiance aux consommateurs. Vous savez qu'en Europe, nous avons la chance d'avoir une législation européenne qui donne confiance aux consommateurs, c'est-à-dire qui lui garantit un certain nombre de droits. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur la rédaction d'une convention internationale qui également va à la fois protéger les consommateurs, mais également les opérateurs du tourisme, parce qu'on a vu, notamment à l'occasion de la crise du volcan islandais, qu'il y avait parfois des abus dans les demandes à l'encontre des tours opérateurs et agents de voyage. Et il s'agit aussi d'établir des règles pour protéger les professionnels. A quelle échéance peut-on envisager cette convention ? Écoutez, on a travaillé vite, très vite. On a un premier projet que nous avons discuté en groupe de travail à Londres en novembre dernier. On a un peu levé le pied au début de cette année, durant le premier semestre, quand nous attendions la sortie du texte sur l'Union européenne avec laquelle nous sommes en liaison, être très étroite. Pour tout vous dire, j'étais à Bruxelles à la fin du mois de juillet. Nous avons conclu avec nos collègues européens que nos deux textes étaient tout à fait complémentaires. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous pouvons maintenant aller de l'avant. J'espère que, d'ici le milieu de l'année 2014, nous pourrons présenter un texte définitif. Revenons un peu sur la situation de la France. Les statistiques montrent que la France est la première destination touristique internationale. Mais d'aucuns n'hésitent pas à dire, parfois avec un peu de véhémence, avec un peu de vigueur, que finalement, les statistiques ne sont ce qu'elles sont, qu'en réalité, la France manque de business par rapport à l'activité touristique. Quelle est votre position par rapport à ces questions-là ? Je pense qu'il faut être très prudent. D'abord, les statistiques françaises sont bonnes. J'entends parfois des mises en cause des statistiques françaises. Elles sont, à mon avis, erronées. On dit oui, oui, mais la France n'est qu'un pays de passage. C'est en partie vrai. Mais même, 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 si on enlevait les 10 millions de touristes européens qui ne font que passer une nuit en France, la France resterait encore leader mondial. Donc, ne mettons pas en cause les statistiques. Elles sont parmi les meilleures du monde. Elles ont leurs défauts, comme toutes les statistiques, mais elles sont tout à fait fiables. Deuxième élément, depuis ces dernières années, on a eu un petit frémissement en termes de recettes du tourisme. C'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Troisième élément, sur plus long terme, disons, sur les 12 dernières années, depuis l'année 2000, il y a des évolutions qui sont un peu préoccupantes, où on voit que nos voisins, partenaires et concurrents ont de meilleurs résultats que nous. Donc là, il faut s'interroger. Ce n'est pas catastrophique. La situation n'est absolument pas désespérée. Bien au contraire. Mais il faut quand même s'interroger sur ce qui est en train de se passer et les mesures correctives qu'il faut prendre. La situation est donc grave, mais pas désespérée. Non, pas grave. Non, 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 non. Ce n'est pas grave. Le tourisme français se porte bien, mais il faut qu'il prépare son avenir. Alors, une piste ou deux pour terminer cet entretien, pour justement, avec la vision mondiale qui est la vôtre, comment peut-on améliorer, dans les mois à venir, ces chiffres en termes de recettes touristiques, faire en sorte que les gens dépensent plus ? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut s'occuper du basique, c'est-à-dire la gouvernance. Il y a une très forte coordination à faire, tant au niveau des collectivités publiques que des entreprises privées. Deuxième élément, je pense qu'il faut relancer l'investissement. L'investissement en France n'est pas suffisant pour renouveler correctement les produits, aussi bien les hébergements que les produits d'animation touristique. Et il y a peut-être une interrogation à avoir sur nos règles d'urbanisme qui, parfois, rebutent les investisseurs. Troisième élément, la question des visas, qui n'est pas simple à gérer, parce que nous faisons partie de l'espace Schengen. Le gouvernement français n'est pas seul à décider. Mais à l'évidence, face aux possibilités de volume à gérer, quand on sait que dans les 8 années à venir, il y aura au minimum, au minimum, 90 millions de touristes en plus en Europe et 300 millions en plus au niveau mondial, si l'on veut pouvoir gérer ces flux et les capter, il faut passer à un mode de délivrance des visas qui soit davantage industrialisé. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Bon salon. Merci. Et retrouvons-nous prochainement pour suivre l'actualité de l'été. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501